La première session, intitulée Mohamed Arkon, homme en société. Et après la pause déjeuner, on va entamer le débat avec les conférenciers. Donc je vous souhaite la parole à mademar. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ici pour témoigner sur mon père et pour raconter un petit peu l'aventure de mon livre. Mon métier, ce n'est pas d'écrire des livres. C'est la première fois que j'en ai écrit un en parlant de mon père. Je me suis découverte d'ailleurs un grand plaisir à écrire. Ça a été un déclencheur assez important dans ma vie. Mon métier, c'est les bijoux. Je travaille dans le milieu des bijoux. Je fais du marketing et de la communication. Et ce n'est pas un hasard puisque ma grand-mère faisait partie d'une des plus grandes familles de fabricants de bijoux ici, dans la commune des Benigneni. Sa famille était connue pour ça. Et j'ai appris très très tardivement que j'avais ce lien avec l'univers des bijoux parce que mon père ne m'en avait jamais parlé. Voilà. Ça faisait partie des mystères de mon père. C'est mon troisième voyage en Algérie. Le premier m'a permis de découvrir. Le deuxième, le premier c'était en 2011, juin 2011. Je suis venue chez mon oncle Amor, ici présent. J'ai retrouvé ma famille. Le deuxième voyage était en 2015 au salon du livre à Alger où j'ai eu le grand plaisir de présenter mon livre. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très émue d'être ici à Tizi Ouzou pour vous apporter mon témoignage sur l'homme qui était mon père, tel que moi je le percevais et tel que je l'ai découvert tardivement. Le lieu de Tizi Ouzou est symbolique. Il représente les origines et le début de l'histoire de mon père, donc aussi un petit peu mes propres racines. Ce livre sur la vie de mon père est maintenant derrière moi. Ça fait 7 ans que je l'ai écrit, c'est long. Il appartient au lecteur, à vous, à tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur l'homme qui se cachait derrière l'intellectuel. C'est un livre sur le mystère de la transmission. Mon père était un homme secret qui n'aimait pas parler de lui. Il avait consacré toute sa vie à son œuvre et elle l'avait totalement aspirée. Il ne lui restait pas beaucoup d'espace pour parler de lui-même et il n'aimait pas se dévoiler. Je crois même qu'il aimait, il prenait un malin plaisir à cultiver ses mystères comme on cultive son jardin. Quand il a disparu il y a maintenant plus de 8 ans, j'ai eu besoin de revenir sur ses pas, de faire comme le petit poussait, de retrouver les traces qui m'ont menée à rebours sur le chemin de sa vie. J'ai eu à ce moment-là un sentiment très poignant qu'il avait accompli une œuvre essentielle, mais qu'il n'avait pas su nous la communiquer, à nous-mêmes, sa famille proche, et sans doute pas non plus à un grand nombre de personnes qui n'avaient pas la chance d'avoir son érudition. Pourtant à sa disparition, j'ai ressenti dans les témoignages de ses proches, de ses lecteurs, de ses élèves, de ses confrères, de ses fils et filles spirituels, une ferveur qui témoignait de la densité du message qu'il avait délivré. Pour tous, c'était un message qui questionnait, qui sortait des chemins balisés, qui pouvaient parfois déranger, mais qui donnait aussi de l'espoir, qui laissait entrevoir des voies nouvelles. Dépasser, 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 déplacer, transgresser, c'est ce qu'ils les mettent à professer. Je ne le dis jamais dans le bon sens, contrairement à Raël qui a une mémoire absolument extraordinaire. Je me suis dit que j'avais raté quelque chose, que j'étais passée à côté de lui, que je connaissais mal, mon père. Et je me suis dit que si cette œuvre à laquelle il avait consacré sa vie, il avait tant absorbé, c'était que c'était une cause noble, l'humanisme de l'islam des Lumières, une cause qui méritait d'être mieux connue, que je devais me l'approprier avec mes propres mots, pas les mots compliqués d'une intellectuelle, mais les mots de quelqu'un qui veut être compris du plus grand nombre. Et puis j'avais cette curiosité de reconstituer ce puzzle qu'a constitué sa vie. Il me semblait que je possédais la première trame, celle de la vie de mon père, vue de ma fenêtre, et il me restait à combler les vides. Le père Bormance, ami de jeunesse de mon père, m'a offert le fil conducteur en me faisant don de 50 ans d'échange épistolaire entre lui et mon père, des lettres qu'ils se sont échangées entre 1954, quand ils se sont connus à Alger, étudiant tous les deux à la fac d'Alger, et 2010, à la fin de la vie de mon père. Une vie entière d'amitié. Pour combler les autres vides, il y a eu les archives de ma famille, ici présentes, mon oncle Hamer, mon cousin Youssef, Mohamed Tabech, le véritable archiviste de la famille, tous ces gens qui m'ont vraiment aidée en me communiquant les écrits, leurs souvenirs de leurs relations très proches, intimes, avec mon père. Il y a eu bien sûr les confidences de ma mère, Michel Harkoun, qui m'ont raconté sa rencontre avec mon père, sa vie avec mon père, des choses que je ne savais pas toujours. Il y a eu aussi, et ça c'était très émouvant, des innombrables témoignages des personnes qu'il avait côtoyées à un moment de sa vie, qui sont venues vers moi spontanément. Et je dois l'avouer, parmi tous ces témoignages, il y a eu beaucoup de témoignages de femmes, des amies, sa correspondante française du temps du lycée, la Mauricière à Oran, il y avait une correspondante française, ses élèves, ses consoeurs, une ministre, des admiratrices très nombreuses, impossible de toutes les citer. Les femmes ont beaucoup compté dans sa vie, et elles le lui rendent bien, car elles m'ont généreusement offert leurs souvenirs. Et puis il y a tous ces intellectuels que j'ai rencontrés, élus, et qui m'ont aidée à décoder les concepts arcouiniens, parce qu'effectivement, il faut un décodeur et il faut s'y coller. Je me suis plongée dans certains de ses livres, en particulier de Manhattan à Magdad, Au-delà du bien et du mal, et dans Humanisme et Islam, mais je dois avouer que mon champ lexical était totalement insuffisant pour aborder la complexité de ses idées. J'ai beaucoup souffert. L'éclarage des experts, Khaled Bencher ici présent, Joseph Mela, Abdenour Bidar, Rachid Benzin, Jean-Daniel, Yad Benachour et Ursula Gunther, m'ont beaucoup aidée. On n'entre pas dans la pensée de Mohamed Akharkoun comme dans un moulin. Il faut s'armer de courage. Sa lecture est exigeante, et pour une néophyte comme moi, souvent décourageante. Disons que je me suis accrochée, parce que je trouvais que le minimum que je lui devais, c'était d'essayer de le comprendre. Je voulais rendre hommage à son travail, mais en racontant ce qu'il était vraiment, tel que moi je l'avais connu, tel que tous ces gens qui l'avaient côtoyé à un moment de sa vie, l'avaient perçu et me l'avaient raconté. Et au fur et à mesure que j'écrivais, et je retranscrivais les récits qu'on me rapportait, je voyais se dessiner un homme multiple, complexe, paradoxal, l'homme caché derrière la figure de l'intellectuel. La source est ici, dans cette kabylie qui n'est mettant, dans ce village de Tarwirt Mimoun, qu'il portait dans son cœur, dans ce doigt des Béni-Yéni, où il avait reçu à la fois l'éducation coranique de son oncle Larbi, et l'éducation académique des frères, des pères blancs. Il y avait toutes ces figures de femmes, ils nous ont parlé très souvent en famille, qu'il avait élevées et qu'il vénérait, sa mère, Dabia, et ses tantes, Tassadit, Messaoura, Jouer, Mekousia, il y avait beaucoup. Il y avait aussi toutes ces figures d'hommes admirables, son père Lounès, le patriarche, vertueux et inflexible, son oncle Larbi, le guide spirituel et le pédagogue, et le grand Moulou de Mamrie, admiré, le poète écrivain. C'est ici, sur cette terre, où il est né, que Mohamed Harcoun a vécu ses premières interrogations, ses premiers chocs culturels, comme il le dira bien plus tard. C'est dans cette montagne savante du Djurdjura, qu'il a fait ses premiers pas d'agitateur d'idées, ses premières conférences, c'est là qu'il a développé ses premières curiosités. Si mon récit ne suit pas un ordre chronologique, si vous lisez mon livre, vous verrez que les choses sont un petit peu dans le désordre, c'est parce qu'il me semblait que les moments clés de la vie de mon père suivaient une logique qui leur était propre, et qui, comme un puzzle qu'on rassemble, ne pouvait faire de sens qu'à la fin. Chaque épisode de sa vie avait des ramifications, la technique m'abandonne. Il y a un sifflement, je ne sais pas si je continue. On m'entend ? C'est bon ? Chaque épisode de sa vie avait des ramifications avec sa pensée, et je voyais se dessiner au fur et à mesure de mes découvertes, un motif aussi foisonnant que les dessins des étoiles mauresques qui se multiplient à l'infini. Si j'ai fait le premier flashback dans les années 55-63, c'est parce qu'elles sont fondatrices de sa vie française, de ma naissance aussi, je suis née en 63, de notre famille, et puis surtout de sa découverte avec les sciences humaines et tous ses maîtres. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, l'historien René Girard, les philosophes Michel Foucault, Jacques Derrida et Paul Ricoeur, le sociologue Pierre Bourdieu. C'est dans ce creuset des sciences humaines modernes qu'il a puisé tous les outils dans lesquels il a développé sa pensée. C'est aussi à ce moment-là, dans les années 55-60, qu'il noue des relations très fortes avec ses maîtres, Régis Blacher, Jacques Berck, Claude Cain, Henri Laouste. C'est à ce moment qu'il est déchiré entre la France qui lui offre un avenir et l'Algérie qui est tout son passé. Il écrit sur son pays et sur la France, on sent qu'il aime à égalité ces deux pays et qu'il aurait rêvé d'un autre avenir. Les années 45 parlent de son adolescence à Benyeni, de sa formation partagée entre l'apprentissage coranique chez son oncle Larbi et l'éducation scolaire chez les Pères Blancs, sa première confrontation avec la figure du Christ et la figure du prophète. Je pense sincèrement que sa pensée n'aurait pas été la sienne si au moment de son adolescence, il n'avait pas vécu entre ces deux religions. C'est à ce moment-là qu'il s'est posé toutes ces questions et qu'il a commencé à rentrer de plein pied dans une espèce de vision historique et de désir de lire les textes sacrés sous un angle différent, sous un angle historique et scientifique. Les années 50 font vivre sa frustration face à l'idéologie coloniale à la fac d'Alger. C'est le moment où il rencontre le Père Bormance. Il est à Alger, il est étudiant. Il fait son mémoire sur Taïsène. Il admire profondément Louis Massignon. Et il lui écrit, le grand maître lui répond une lettre d'encouragement et lui propose de venir en France, l'encourage à venir en France. Et c'est sous cette impulsion qu'il va se décider à partir pour passer son agrégation en France. C'est aussi à ce moment-là que débute son Isnat, comme il l'appelle, sa chaîne de savoir, au travers de toutes ces figures, Taïsène, Ibel Kraldoun, tous ces gens qui vont devenir ses maîtres et sur lesquels il va commencer à appuyer sa pensée. Les années 70 parlent de son investissement dans le dialogue islamo-chrétien, la fondation du GRIK, groupe de recherche islamo-chrétien. Sa rencontre avec le dominicain Claude Geffrey, les séminaires du GRIK à la Baie de Sénanque, qu'il adorait. Il adorait les lieux qui sont inspirants, qui sont spirituels. Il avait un très, très grand bonheur à aller à la Baie de Sénanque. Moi-même, j'y suis allée, j'en ai un souvenir émerveillé. Il y avait des champs de lavande. Et dans ce lieu, il faisait des réunions tous les ans pour parler du rapprochement entre les deux religions. Et c'est un de mes souvenirs d'enfance assez fort. et il a consacré beaucoup de temps dans les années 70 au dialogue islamo-chrétien. Les années 80 parlent de l'envol de sa carrière, du succès retentissant de son livre subversif pour une critique de la raison islamique, et du choc de sa confrontation avec le prédicateur égyptien Al-Razali, de son bannissement lors du séminaire de la pensée islamique de Bejaïa. Cet épisode prémonitoire qui annonce la décennie noire le meurtrira au plus profond et provoquera sa distanciation définitive avec son pays natal. Je crois que cet épisode a été un des chocs les plus violents de sa vie. Il en gardera un souvenir éternel et une blessure dont il aura du mal à cicatriser. Ces années-là parlent de son déchirement avec l'Algérie qui subit de plein fouet la violence des années noires. Les années 90 s'annoncent. Et dans les années 90, il va combattre pour l'établissement en France d'un institut d'études islamiques. Combat qui sera pris dans les taux d'une laïcité française intransigeante et d'un islam à la religiosité dévoyée. Les années 90, c'est vraiment des années importantes pour lui. Bon, ça commence vraiment en 89. Il y a deux déclencheurs. Il y a l'affaire Rujudy et il y a l'affaire Duvoile. Et ces deux éléments l'ont absolument bouleversé. Et il s'est dit « La seule façon de lutter contre cette religiosité dévoyée et contre cette impasse dans laquelle se trouve l'islam en France, c'est de donner un espace de parole scientifique qui existe pour les autres religions. Pourquoi est-ce que ça n'existerait pas pour l'islam ? » Il s'est battu pour ça. Il y a eu de multiples péripéties pendant toutes les années 90. Il a presque failli y convaincre François Mitterrand d'instituer cet institut. Mais ça ne s'est pas fait pour diverses raisons que je raconte dans mon livre. Et ça a été une grande tristesse pour lui de ne pas aboutir ce projet qui, pour lui, était essentiel pour lutter contre le fondamentalisme. Les années 2000 seront celles de l'après 11 septembre, celles du repli dans son domaine d'expertise. C'est à ce moment-là qu'il est invité dans la commission Stasi organisée par Jacques Chirac pour statuer sur le port du voile à l'école. C'est aussi à ce moment-là qu'il est invité à l'Institut Ismailien de Londres dans lequel il sera très heureux de donner des cours. Il y aura les honneurs puisqu'il reçoit l'ordre du chevalier de la Légion d'honneur à l'Élysée. Une cérémonie extrêmement émouvante dont je me rappelle avec beaucoup d'émotion. C'était les années des grands de l'honneur et aussi d'une certaine forme de repli et de découragement je dirais de lassitude. Je parle aussi beaucoup de moi dans ce livre des émotions de retrouver cette terre de Kabylie souvent évoquée par mon père et jamais connue. En venant ici la première fois en 2011 en rassemblant tous ces témoignages il m'est apparu clairement que mon père était tellement attaché à ses racines et qu'il avait tant souffert de s'en être arraché pour accéder à un autre monde qu'il avait décidé de ne pas nous faire revivre le même déchirement. La distance qu'il avait mis entre sa famille française et l'Algérie était une forme de protection qu'il nous a imposé. C'était son choix je le respecte mais je suis heureuse d'être là aujourd'hui d'avoir comblé ce vide immense je crois à l'attachement à ses ancêtres et à ses racines au lieu d'où on vient c'est quelque chose d'essentiel. Pour conclure je dirais que mon livre est un journal qui tente de démêler trois fils. Le premier est un fil biographique l'itinéraire d'un homme à la croisée de deux cultures le deuxième est relationnel c'est la révélation de ce qu'était réellement mon père et qui m'est apparu dans toute sa complexité et sa diversité et le troisième c'est un regard intellectuel ou comment porter un regard de déconstruction et d'historisation sur un objet religieux en l'occurrence le Coran. Je me suis posé mille questions en écrivant ce livre et j'ai essayé d'y répondre avec ma propre subjectivité. Si je me suis approchée au plus près de l'homme qui était Mohamed Harkoun et de son œuvre c'est avec toute l'humilité et la tendresse d'une fille pour son père. J'ai fait ce que j'ai pu pour m'approcher au plus près de cette immense figure qui m'impressionnait tant et que j'aimais profondément. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. Je vous invite à rejoindre le professeur Benchir. Juste avant de finir cette première demi-journée du colloque, on va essayer de prendre quelques questions pour ensuite aller faire notre petite pause déjeuner et reprendre à partir de 13h30 pour la continuité de la première session pour rappeler intitulée Mohamed Harkoun homme en société. La présidente de science ce sera Mme Tessadid Yassi. Il y aura donc deux autres interventions dans le même cadre du professeur Zimbari Benali de l'Université Paris 8 qui sera intitulée Mohamed Harkoun quelques rouvards sur l'itinéraire du pensée de taurisme à la pensée de l'islam. Il y aura également une conférence du professeur Abdelhamid Hammouch qui nous vient de l'Université Lille 1 et qui travaille aussi pour le CNRS. Intitulée « Prolonger la pensée de Mohamed Harkoun en questionnant l'inscription de l'islam dans les sociétés européennes contemporaines. » La troisième et dernière conférence de la journée sera animée par, plutôt la communication sera donnée par le professeur Walid Lagoun qui nous vient de l'Université d'Algé et qui enseigne aussi à l'École nationale de l'administration. Il va nous donner une conférence intitulée « Le statut institutionnel du religieux entre la raison islamique et raison juridique. » Il y aurait évidemment un débat avec le public. C'est aussi l'un des objectifs de colloques de construire un débat autour de la pensée et de l'œuvre harkonnienne. Donc, j'invite aussi mon ami et collègue docteur Mohamed Achir pour essayer de modérer un petit peu le débat. Donc, juste une petite remarque j'espère qu'il sera respecté. C'est d'être bref lors de vos prises de parole et de poser très rapidement des questions concrètes. Merci. Merci. Merci beaucoup à mon ami Samir Zdaoui. Je vous remercie tout le monde. Bienvenue à ce colloque. Je vous remercie également les chers conférenciers. Bon, on ouvre un petit débat avec, donc, avant le déjeuner. Donc, d'abord, avant de vous passer la parole, je vous rappelle que le premier conférencier a annumé la conférence inaugurale, Al-Badjir El-Houssin est docteur de sciences et diplômé de l'université de Paris 1. Donc, je fais part un peu pour donner toute sa biographie, mais le 13 décembre dernier a été élu président de la Fondation Islam de France. Sylvia Arkoud, donc, il a eu à présenter Mohamed Arkoud, son père, et comme il a été bien souligné, il est spécialiste aussi dans le marketing de communication. Donc, on ouvre un petit débat, je prends une série de trois questions, comme il a été bien souligné par notre ami, donc, on va essayer d'être bref, des questions précises, bon, ça peut y avoir certainement des commentaires, mais il ne faut pas trop s'étaler pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. En tout cas, on aura un panel de première séance de débat juste après le déjeuner. Premier intervenant. Oui. Donc, je ne dis pas au tiroir, tu vas prendre la parole. s'il vous plaît, s'il vous plaît, présentez-vous avant de poser une question. s'il vous plaît, si vous me permettez, je vais intervenir par une petite poésie. Alors, aujourd'hui, comme c'est un jour de lumière, c'est une lumière qui a réuni, Hassel Begrich, je file la poésie au Ternesien d'un petit peu en France. Alors donc, je vais commencer par dire que aujourd'hui, nous sommes devenus un village planétaire. À travers ce village-là, on doit être présent car nous avons y allé tout ce qui est valable dans notre religion. Alors, je vais commencer par cette poésie. Il y a certaines théories qui disent que nous descendons du Seige. Si c'est vraiment en descendant du Seige, il y a un manque d'organes et de s'entendre les hôpitaux qui disent que le Seige va régler le problème de la santé publique. Plus que Dieu a créé l'homme, à partir de l'homme, il a créé la femme, à partir de l'homme et la femme, il a créé toute l'humanité. Je suis africain, burson de l'humanité. Je suis algérien, fier de mon algérienité. Je suis maghrébin, nous vivons dans l'union et la prospérité. Je suis méditerranéen, qui autour est une mer de paix. Je suis musulman, religion pour laquelle je suis convaincu. Afrique, Europe, Asie, Amérique, Australie, Shrith, Chrétiens, musulmans, faisons des efforts pour préserver la terre qui nous a enfontés. Oh Dieu, toi qui donnes et on ne va vie. Toi qui vois et sais tout ce qu'il y a dans l'école. Oh maître de l'univers, du paradis et de l'enfer, instaure la paix sur la terre pour l'humanité toute entière. Préserve-moi de mes amis, de mes frères, car mon ennemi qui est le diable, je suis le coiffre. Salam alaykum, rahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, monsieur. Monsieur le Férui, c'est Amashkar, journaliste d'Ecanus d'Ajé. Je tiens d'abord à remercier de l'association TIFI qui a organisé ce colloque scientifique d'une grande importance, l'appui de Tiziouzou. Je remercie aussi les conférenciers qui sont venus de loin. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une lumière qui s'ouvre pour toute l'Algérie. Cette lumière commence à Tiziouzou et en Kabylie pour s'approprier de cette initiative. J'ai deux questions à poser pour monsieur Docteur Radeau. C'est vrai que vous êtes un homme connu comme un esprit universel. Vous avez défendu les causes humaines à travers tous les contrées que vous avez vus, visités, quand vous avez développé vos cités. J'aimerais revenir sur la question de l'islam de France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une agression par rapport à la pensée universelle de Mohamed Ardoun qui a universalisé sa pensée pour rendre l'islam plus ouvert et la France va avoir le contraire de cette pensée qui a réduit la question universelle et humanitaire à une nationalité. Première question. Deuxième question, proprement à M. Solipir Giffre, est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que président de cette fondation qu'on peut croître dans votre mission d'universaliser la question humaine de l'islam ou de ne pas des religieuses dans le poste que vous occupez en tant que président de cette organisation ? Merci beaucoup. Merci. On prend une troisième question que je donne la parole au conférencier pour répondre. Oui, là, derrière. Je t'aime mes lacingetons. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. bienvenue madame sa fille du professeur j'ai une question je m'excuse avant j'ai eu l'état j'ai eu l'état à aller au demain parce que le temps c'est une blésime la question devant la complexité 75 ans au traité du laboratoire complexe monté l'alternateur casasca 75 ans cette course dans six maris sacré la pelle doit la complexité des choses je ne pense guère le matériel dominante spirituel quel est votre avis là dessus et dans la complexité je vous remercie et moi j'ai l'air de vous faire savoir que vous êtes le bienvenu dans ce lieu où mes ancêtres me troublent la forêt où il y avait un fourgeron qui était mon père et qu'à la gare le manteau suivant de lui les prisonniers comme ça c'est juste une maison qu'on est-il je vous remercie merci si on prend une troisième question parce que la première c'était un commentaire enfin un poème merci pour ce point d'ailleurs oui c'est vrai bon je voudrais poser une question à monsieur le c'est vrai qu'on a parlé de conférences qui avait eu lieu à bouger présenté mais il a dit que je suis c'était immédiat il m'a excommunié dans mon pays on veut savoir comment qu'il a été excommunié sur qu'elle base il m'a n'a pas à excommunié à mohamed aboul merci d'avoir question pour la première c'est une question de faire dans l'intervention d'absolument magnifique et l'admirable sur tous les blancs d'autant plus qu'on a eu affaire à quelqu'un qui nous a pratiquement tout révélé sur l'argoun sans la moindre note et c'est fort apprécié ma question est la suivante la distinction nécessaire entre le fait coranique et le fait islamique semble être en même temps un tableau idéologique et une pointe d'accès justement vers l'islam des lumières je voudrais que vous nous en disiez davantage merci merci dernière question monsieur le recteur merci monsieur achir merci monsieur achir merci madame petite question si je pense le problème nous avons un sérieux problème de société il se sert un problème de société vous l'avez bien souligné le vécu ce qui revient donc la société musulmane n'arrive pas à comprendre entre la vie d'un prophète sa vie en tant que prophète et sa vie en tant que personne et la situation se complique encore beaucoup plus en intégrant même la sacralisation des compagnons du prophète tout ce que les compagnons s'ils sacrèrent ajoutent même les traditions à exporter les traditions de l'arabie vers le reste du monde musulmane merci merci je rends la parole à monsieur le cher qui a été comme ça ne sous-entend pas que la communication de sylvie manquait d'intérêt au contraire il y avait beaucoup de d'éléments et et d'informations et surtout d'émotions comme l'alzheimer me guette je commence par la rebrousse poil par rapport aux questions mais j'essaie de retenir tout ce qui a été dit la question de monsieur rector est de la plus haute importance nous nous trouvons et malheureusement je vais à la concision au risque de susciter peut-être que quelques frustrations mais nous sommes tenus aussi par le temps et puis il faut être discipliné et on dit souvent que la discipline est déjà le début de la civilisation gageons que nous voulons être des hommes et des femmes civilisés donc ce n'est pas de la défaut ce n'est pas une volonté uniquement de survoler les choses disons que ce n'est que la quatrième de couverture d'ouvrage qu'il faudra lire plus tard et dans certains cas les ouvrages sont plusieurs volumes l'offensive fondamentaliste salafiste ou habite ce qu'il faut savoir mettre un peu d'ordre j'ai dit tout à l'heure dans le désordre sémantique fait que malheureusement et nous le regrettons et nous payons cher cette affaire là c'est qu'on a canonisé un temps inaugural il se trouve qu'à un moment donné à une éruption fulgurante dans le monde sensible de quelque chose qui vient d'en haut et ce temps là qui n'est qu'un temps dans l'histoire pour certains dans leur vision du monde si je devais parler allemand je dirais dans leur valton chaon c'est un temps canonique sacralisé et si on n'agit pas comme on a agi alors que ce sont là des hommes et des femmes qui vivaient qui étaient des mortels parmi les mortels si on ne considérait pas ce temps là comme étant le camon indépassable et bien on est des mécréants d'abord ça c'est une construction humaine et en plus c'est asphyxion et une fois qu'on a dit ça parce qu'il a été fait par des hommes peu et doit être détruit ou déconstruit par d'autres hommes et ce n'est pas nouveau puisque abou hanifa lui-même mort en 767 disait de ses prédécesseurs ils furent des hommes et nous sommes des hommes donc je vois pas pourquoi au 21e siècle on commence à on continue à perorer à reprendre le commentaire sur le commentaire et puis on on est pétanisé on n'ose plus produire donc du coup considérant simplement ce temps ce que j'ai appelé tout à l'heure dans mon exposé un moment mohammadien un moment le moment un sens particulier c'est le sens de régal un moment de rupture un moment de révolution un moment d'un passage à une autre c'était un moment un moment mohammadien point il n'impliquait en aucun cas et d'aucune manière de reproduire le même code sociologique alors il se trouve que certains quand ils prennent un pot diaout il s'assoit par terre parce que par mimétisme du comportement du prophète et il faut s'asseoir par terre parce que lui quand il mangeait il était ainsi par terre voilà où nous même une casuistique j'ai dit tout à l'heure crétinisante peut-être j'étais sévère mais en tout cas aliénante on a dit ça en s'en a franchi mon souci de concision tout à l'heure ne m'a pas poussé à m'apesantir sur certains points c'est mohammad disait à juste raison il faut s'affranchir des enfermements doctrinaux libérer l'esprit de sa prison déjeuner les initiations idéologiques ouvrir les clôtures dogmatiques ça ça en fait partie nous les ouvrons nous n'avons plus aucune raison nous qui vivons à tizi ouzou ou à damas ou à paris ou à casablanca ou à jakarta de reproduire ce qui se passait dans le hijez et a fortiori à la mer quoi midi il ya aucune raison aucune et quand on s'en était affranchi on a construit la fameuse civilisation voilà la réponse et ce qui vous diront le contraire de mon point de vue parce que vous savez on pense que les gens sont censés lorsqu'ils pensent comme nous il n'y a aucune raison de partir sur ça ça relève même du dogmatisme mais je dis de mon point de vue un point de vue révisable interrogeable discutable contestable à chaque instant mais de mon point de vue une fois qu'on a dit ça on s'en affranchi on passe à autre chose nous vivons au 21e siècle et l'homme est le fils de l'instant disney mystique nous vivons à ce moment là deuxième question c'est effectivement la distinction entre le fait coranique et le fait islamique si on est dans une logique ou dans une cohérence dans une approche de ce que j'ai appelé tout à l'heure la lecture confessante parce qu'il faut avoir présent à l'esprit en même temps une approche d'anthropologie du fait religieux c'est l'approche scientifique et en même temps ça n'exclue pas d'avoir une lecture confessante le meilleur exemple nous a été donné par ahmed amin et ses amis ahmed amin est mort en 1956 ils pouvaient débattre sur l'existence de dieu d'ailleurs si on était fin ailleurs dieu n'existe pas parce qu'exister c'est sortir d'eux or dieu est tout en étant et il sera mais ils débattaient de cette existence de dieu mais quand ils entendaient l'appel à la prière ils se levaient pour aller prier ils vont prier celui dont ils disaient il ya quelques instants est ce que exige il n'existe pas etc avoir cette liberté et c'est bon donc si on est dans la logique de la lecture confessante dieu parle aux hommes sa parole est consigné par écrit dans un moussaf dans un codex dans un livre d'ailleurs il faut faire attention entre la parole de dieu et ce que nous avons concilié ce n'est pas interchangeable si j'ose dire il ya de la perte en ligne et donc ça a eu lieu à un moment donné de l'histoire si nous nous référons à au compute des nations comme on dit à l'air commune et bien ça a eu lieu entre en gros 610 et 632 sur 23 années lunaires qui correspondent à 22 ans solaire voilà le moment mohammed le fait coranique et le fait coranique pour ceux qui croient c'est dieu qui leur parle il trouve dans cette parole ce qui nourrit à la fois leur spiritualité leur vision du monde leur éthique et d'ailleurs l'aspect législatif est très très parcimonieux c'est le 1 30e du corpus et on en fait une vol une focalisation maladive obsessionnel et les 29 autres 30e sont ignorés j'allais dire au profit du 1 30e je suis pas sûr que l'approche quantitatif soit appropriée ou pertinente mais en tout cas je le dis comme ça en passe et le fait islamique c'est une longue et longue construction humaine est ce que vous savez mes chers amis que les qualifs dit les mieux guidés n'étaient pas considérés comme mieux guidés de leur vivant c'est deux siècles et demi plus tard que cette appellation leur a été attribué aujourd'hui si on ne dit pas de omar ou de abou bakr d'intel ce qu'on appelle en termes techniques une eologie on passe pour un hérétique or c'est quelque chose qui est venu deux siècles et demi plus tard est ce que vous pensez un instant que du temps de omar il disait quand vous citez mon mot il faut que vous ajoutiez aussitôt que dieu soit satisfait de moi qui m'agrète donc cela ce discours y compris ce que nous considérons je suis pas venu donner pardonnez moi d'être aussi prosaïque un bon coup de pied dans la fourmilière donc on va y aller doucement j'ai dit tout à l'heure radicalité méthodologique tendresse pour les êtres pour prendre en compte tout cela mais même ce que l'on appelle les sahih les authentiques c'est mohamed lui-même on appartait nous disait mais tout cela est obsolète et bien faudrait peut-être en prendre en considération le fait que ça a été fait d'ailleurs deux siècles plus tard c'est cette longue construction qui doit nous faire distinguer le moment mohamedien et le fait coranique et que nous devons étudier les coranologues sont là et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi à l'université de berlin on a un programme intitulé corpus coranico dans lequel il ya des chercheurs musulmans et non musulmans et que des programmes du genre corpus coranico nous ne trouvons nulle part dans aucune université dans les contextes islamiques ce n'est pas normal ce n'est pas possible nous ne pouvons pas continuer comme ça et donc la stratification la sédimentation à travers l'histoire du fait islamique c'est une oeuvre humaine et qui dit une oeuvre humaine elle est perfectible elle est à la saison d'ombre à la saison merveilleuse et si nous distinguons cela peut-être nous commençons à commencer à voir quelque chose de bien la troisième question c'était dans le sens inverse c'était celle du monsieur qui est venu ici c'est à d'être même à l'âge de 75 ans retraité là et paul avro très bien mais du coup mais je ne comprenais pas quelle était la question mais un coup ça va me faire revenir alors ça s'agissait de quoi oui oui mais vous avez tout à fait raison de poser les choses ainsi et donc ça nous renvoie aussi au débat fois raison science et spiritualité les questions matérielles les questions spirituelles etc mon ami on nous fait savoir que tous les 18 mois l'intelligence artificielle double et qu'à ce rythme là en 2045 2050 il y aura une véritable autonomie de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine et quand j'entends le dalai lama dire je n'exclus pas d'être réincarné en ordinateur quand j'entends qu'on finira par digitaliser la conscience humaine votre question devient de la plus haute importance et la question devient mais qu'est ce que c'est qu'être un être humain au 21e siècle qu'est ce que c'est que le statut de l'homme alors j'ai entendu notre poète dire ah oui mais il n'est pas descendant d'un primate on a même entendu quelqu'un dire ce n'est qu'un arrière arrière petit neveu d'une limace qui a inventé le calcul intégral et qui s'est réuné qui s'est mis à rêver de justice voilà une des définitions de l'homme une autre définition ce n'est qu'un petit tas de secret rien d'autre mais il se trouve aussi dans la lecture confessante qu'il a été honoré parce que dieu a honoré les fils d'Adam parce qu'il les a porté sur terre et sur mer nous les avons porté sur terre et sur mer sous quelques formes que ce fut nous t'aurions créé mais nous t'avons créé sous la plus belle forme voilà alors les aspirations spirituelles si j'ose dire doivent aller de pair avec les considérations matérielles parce que n'oublions pas toujours dans les dans les approches de fois que l'on développe charnelle l'homme et à une origine pulvérale de poussière ou de terre un liment trissant fétide je crois qu'il ya un problème de gestion du temps donc il faut que je sois court c'est ça non mais je peux pas dire qu'il faut civiliser après je me lâche comme ça c'est absolument pas mais je pense qu'il est peut-être nécessaire de retenir sur certains points donc du coup cette cette enveloppe charnelle a fait en sorte que a été anoblée a été anoblée par par le divin ce que le théologien appelle la dimension pneumatique la dimension du du pneuma du souffle qui vient qui vient dans cette enveloppe charnelle c'est comme ça que l'homme est considéré d'un point de vue théologique et spirituel alors la question maintenant de l'islam de france l'islam de france l'islam en france à en croire le fameux hadith de djibril le hadith de djibril c'est que on va le faire très courte un homme habillé en blanc est venu voir le prophète avec ses compagnons et puis commençait à poser des questions et le prophète répondait quand il est parti il leur a dit vous avez reconnu cet homme là on dit ah non on l'a pas connu il leur a dit c'était l'ange gabriel qui est venu vous enseigner votre religion mais en me posant des questions en lui répondant c'est comme ça que vous vous allez retenir qu'est ce que c'est que votre religion donc ce fameux hadith a supposé par extraordinaire qu'il ne fut pas apocryphes mais admettant que qu'il qu'il était réel parce qu'il faut savoir aussi je suis pas en train de déconstruire les questions de fois distinguer ce qui relève du merveilleux de l'extraordinaire de l'irrationnel du mystérieux du fabuleux etc en l'articulant dans l'histoire c'est comme ça qu'on fragilise les esprits mais admettons moi la métaphore ou l'idée de ce fameux hadith et bien il ya un triptyque et à la fois il ya le culte il ya la bienfaisance si je reviens au mot islam il s'articule donc il est sur cinq piliers ce sont des choses que nous connaissons et ça c'est universel pour tous les musulmans les hommes et les femmes qui adhèrent à la foi islamique de par le monde et à travers l'histoire simplement et le simplement et de taille j'ai dit tout à l'heure on peut être à jakarta ou ailleurs si je vis à jacarta ou si je vais à sanaa et si je vis à tiziouzou si je vis à oslo ou si je vis à tomanto je ne vis pas ma tradition religieuse de la même façon parce que forcément il ya une interaction une acculturation une articulation dans l'histoire et ce qui a permis à cette tradition religieuse de se propager c'était sa souplesse et sa simplicité et de ce fait je pourrais vous n'avez pas entendu le est on pourrait donc au conditionnel parler d'un islam d'endonésie ou d'un islam du mn ou d'un islam d'algérie ou d'un islam du canada et pourquoi pas dans ce cas d'un islam de france en réalité l'appellation elle est piégée dans certains cas on peut parler d'un islam gallican avec le clin d'oeil fait à l'histoire et le gallicanisme etc mais en réalité on n'a même pas besoin d'accoler quoi que ce soit moi je voudrais qu'on parle de la fondation de l'islam tout court en france de france et tout ce qu'on veut mais pourquoi ce que l'on a ajouté de france même si c'est problématique parce que en france on obéit à la loi commune et à la république on ne vient pas se prévaloir de sa loi religieuse et l'imposer à autrui les sociétés dites ouvertes au sens de carl popper des open society et its enemies dans son ouvrage la société ouverte et ses ennemis les sociétés ouvertes démocratiques sécularisées appréhendent le citoyen in abstracto de toute autre appartenance d'abord le citoyen il est citoyen et après il se déterminera comme il l'entendra et de ce point de vue là le citoyen musulman est d'abord citoyen et puis bon il se détermine comme musulman et on obéit à la loi positive et après on se prévaut de tel ou tel autre de ce point de vue là on vit sans l'islamité d'une certaine manière conforme et apaisé nous l'espérons voire banalisé harmonisé pourquoi pas dans le tissu social et dans la société française c'est en gros ce que nous comprenons par l'islam de france maintenant cette religion se veut universelle il ya une boutade classique qui veut que lorsque deux universels coexiste il y en a un de trop mais en réalité parlons de quelque chose d'universalisable le fait de ne pas atteindre à l'intégrité physique et morale de quelqu'un c'est universalisable et c'est universel la liberté de conscience c'est universel l'égalité entre les êtres par delà le genre c'est universel on ne peut pas et on n'accepte pas qu'il y ait une quelconque discrimination fondée sur le genre il ya une égalité ontologique entre les êtres il doit y avoir une égalité juridique entre les êtres ce n'est pas parce qu'on est une femme on est un homme on a telle ou telle orientation qu'on doit subir telle ou telle approche discriminatoire et bien ça c'est universel et le musulman que je suis plaidera toujours pour cela désacraliser la violence c'est quelque chose d'universel on ne peut pas se prévaloir de la transcendance pour commettre l'irréparable il n'y a pas plus archaïque il n'y a pas plus obscurantiste que de penser qu'il y a des puissances célestes qui viennent aider les armées terrestres on va se attendre le secours des phalanges angéliques pour aider les armées sur terre ça c'est c'est aussi universel en tout cas il faut y tendre et c'est universalisable mohammed d'arcon a juste raison dit il y en a beaucoup qui vient de nous parler d'universel et il n'y a d'universel que ce qui est sous tendu par une force morale politique économique voire militaire en revanche ce qui est universalisable c'est ce qui est soumis un débat sur lequel les hommes et les femmes se mettent d'accord dans le village planétaire que nous connaissons ce monde qui se rétrécit de plus en plus cette mondialisation et mohammed d'arcon a une bonne définition de la mondialisation c'est l'interaction des blogosphères ce village planétaire est devenu une interaction des blogosphères d'ailleurs la mondialisation a commencé depuis sénèque qui dans sa médée nous a enseigné nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence en ces temps là le monde était multiple ailleurs était vraiment un ailleurs et voilà que le vaisseau des saliens l'a réduit à n'être plus qu'un la mer est bouleversée les obstacles sans surmonter plus rien n'est de l'ordre de jadis ma part je voudrais poser une petite question à madame sylvia harkoun 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 est en cabine et on a quand même vécu jusqu'à son vague dans la région de cabine et il a fait des retours selon bien sûr les témoignages et même selon une émission une émission une émission à terre tv dans laquelle elle a permis de l'animé une conférence je crois en 1949 ou c'est qu'en fait oui c'est ça oui c'est ça donc alors vous avez fait un effort de reconstitution de sa mémoire de son parcours donc lui-même est parler de ce roi aussi et de sa contextualisation je dirais anthropologique dans ce milieu de la société cabine de déjmer des relations c'est à dire elle parlait des familles qui habitaient cette affaire d'en haut et d'en bas donc mais les maimeries qui habitaient donc dans le village d'en haut et les harkounes du village d'en bas donc comment que c'est à dire ce point anthropologique ce lien avec avec l'académie avec les structures sociales de l'académie comment contribuer peut-être à sa formation et à sa pensée aussi merci je pense que très jeune mon père avait des figures même enfants qui l'admiraient c'était d'abord les femmes qui l'ont éduqué je disais sa mère et ensuite ça a été son oncle ensuite ça a été les perdants et donc dans cette société cabine traditionnelle il a toujours eu des personnes inspirationnelles sur lesquelles il projetait son admiration et qui l'ont inspiré et qui lui ont permis de développer des modèles qui l'ont suivi toute sa vie et c'est vrai que même s'il parlait pas beaucoup et s'il racontait pas dans le détail son enfance et sa vie même à nous dans son discours il y avait toujours cette admiration pour des figures féminines ou masculines de son enfance et de son adolescence qui était pour lui des modèles et même quand il est arrivé dans le monde universitaire qu'il a qu'il a connu toute sa vie en france et à l'international il faisait souvent figure référence à ces figures comme un modèle qui était vraiment rentré en lui de façon définitive il parlait aussi beaucoup du merveilleux comme le dit raleb c'était quelque chose qui était il avait une description du merveilleux qui était extrêmement poétique et pourquoi il avait cette imprégnation du merveilleux en lui c'est parce que dans la culture cabine et ça il le disait très bien il y a une tradition orale les contes qu'on lui racontait quand il était enfant et c'est tout ça qui qui a nourri son imagination qui a nourri une forme de spiritualité qu'il a habité toute sa vie je peux pas vous dire s'il était de telle religion il se dirait qu'il aimait toujours plutôt quand on lui disait en quoi crois tu disais je suis philosophe mais le merveilleux qu'il avait intégré dans sa personnalité dans son enfance au travers de tous les contes les histoires et tout ce qui construit quelque part là le ciment de la société cabine toute cette moralité c'est quelque chose qui était profondément ancré en lui et qui l'a suivi tout ça voilà ce que je peux dire là dessus merci beaucoup donc je remercie infiniment professeur méchire et madame c'est bien pour des réponses pertinentes donc on arrive à la fin de la première partie c'est la séance inaugurale donc à 13h30 après le déjeuner tout le monde est invitée